Musique Bonsoir, je suis donc Elvira Diaz, réalisatrice des deux documentaires qui vont passer ce soir dans ce cinéma si mythique de la Ciota, le cinéma le plus vieux du monde. Victor Carra, numéro 2547 et Yvolvere, voilà les titres des deux documentaires que j'ai réalisés. Deux films liés à l'histoire du Chili qui parlent d'un morceau de trajectoire de deux personnes au moment du coup d'état, ça raconte un acte de résistance lié à l'enterrement du grand chanteur engagé Victor Carra et le deuxième un retour d'exil, particulièrement un retour d'exil précisément de mon oncle. Voilà, donc c'est des histoires un peu liées à la mienne. Je suis super contente d'être là, on est accueillis toujours par un Ricard quand on côtoie les Massilia Tchourm ou les Ciota Tchourm et c'est un réel plaisir, je suis ravie, je viens d'arriver et je pense qu'on va passer une belle soirée. Merci. Merci à tous d'être venus ce soir, je remercie l'association Les Lumières de l'Eden qui nous accueille. Dans le cadre de Cine Tchourm, pour notre deuxième rendez-vous, on tenait à faire venir une amie à nous, Elira Diaz. Voilà, elle va vous dire un petit mot pour présenter les deux films que nous allons voir ce soir. C'est lié à mon histoire personnelle, mon père était un ancien réfugié politique chilien, arrivé en France en janvier 1974 avec son frère, et ils sont sortis tous les deux pour les 40 ans du coup d'état en juillet en septembre 1973. Ça raconte l'histoire d'un ami de la famille, Hector, ça raconte 48 heures, c'est un bel acte de résistance. Et ce film-là, en fait, a fait sortir des tiroirs mon premier film qui passera en deuxième. Merci Nico, merci l'association Ciota Tchourm, merci Les Lumières de l'Eden, merci tout le monde et à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un film comme ça, c'est quelque chose qui te remue les tripes, qui te fait remonter des souvenirs. C'est encore pire que de t'allonger pour aller chez le psy, quoi. Tu retrouves des sensations que tes parents t'ont racontées, tu retrouves des sensations que d'autres ont dû vivre. Et la difficulté, c'est quand les personnes qui ont soif de liberté se trouvent aux prises dans une dictature où il n'y a plus aucune logique, où il n'y a plus aucune réalité, quoi. C'est la loi du plus fort et c'est la loi de la haine. Allende ! 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 Si je reviens là-bas, ce n'est même pas pour le Chili, c'est-à-dire que je reviens pour moi, pour savoir qui j'étais à telle époque. Sur l'histoire de Porfirio, chacun s'invente son truc et il met ses croyances et ses convictions. Et je ne m'en suis pas rendu compte vraiment le faisant, mais avec le recul, il y avait aussi cette volonté de... En tout cas, eux, ils étaient prêts à faire ces films-là avec moi, en disant on va mettre à la lumière la version trouble que tout le monde a et on va fixer quelque chose. Donc maintenant, il vit bien avec le film apparemment, il ne m'a jamais fait un retour négatif sur les effets du film. Ce qui me touche le plus là-dedans, c'est la résilience en fait. Pour moi, c'est un film qui est tellement sur des histoires personnelles qu'il en devient universel. Là, on a telle universalité, ça c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire dans la vie pour se réaliser. Moi, je vous félicite parce que vos parents vous ont transmis la force, l'énergie de pouvoir dire véritablement ce qu'ils ont vécu. Et ça, je crois que l'information doit parcourir le monde. Merci. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, monsieur Paul ? Il a pris le sel. Qui est-ce qu'il est ouvert ou pas ? C'est quoi les questions ? Qui est-ce qu'il vous... Sous-titrage ST' 501